Bonjour et bienvenue chers amis sagittaires pour l'énergie de la petite histoire du mois de juin 2022 alors on va regarder tout de suite quelle est l'énergie principale, le conditionnement le conditionnement qui nous parle ici surtout de quelque chose qui vous a été inculqué quelque chose que vous avez intégré de manière inconsciente et qui est présent en vous et qui peut-être est un peu limitant parce que cette notion de conditionnement signifie que notre nature première notre être profond n'a pas la possibilité de s'épanouir, de s'exprimer on se sent un petit peu enchaîné par des normes, par des règles en fait qu'on n'a pas à élaborer et surtout qui nous entrave de notre propre épanouissement comme vous pouvez le voir, le conditionnement est accompagné par la tempérance en tarot la tempérance elle parle plutôt de modération, elle parle de retrouver une certaine pureté alors je ne sais pas pourquoi je vous dis pureté mais ici c'est vraiment, je le sens dans le sens épurer ces règles, en garder certaines, ça ne veut pas dire se débarrasser totalement des règles sociales des règles de votre éducation, de ces règles, toutes ces règles qui vous ont conditionné parce qu'on ne peut pas s'en défaire de toutes les règles qui nous ont constitué mais certaines je crois n'ont plus lieu d'être pour vous, certaines règles devraient être abolies, alors quand je dis abolies au sens toutes celles qui sont là et qui vous entravent dans votre épanouissement et c'est là que vous allez pouvoir travailler sur justement cette entrave, sur ce conditionnement et épurer un certain nombre d'éléments pour retrouver votre être authentique pour aller en profondeur des choses, pour aller chercher cette part de vous qui est libre, qui est pleine d'idées, d'initiatives, d'innovations et de nouveautés donc recherchez ici l'équilibre entre les normes, les règles qui vous ont été inculquées et imposées et auquel vous vous êtes pliés jusqu'ici et la mise en lumière de cette liberté, de cette authenticité qui est la vôtre, qui réside au fond de votre cœur la deuxième carte, elle est sur l'épuisement et 5 de Denis waouh, c'est une énergie comme vous pouvez le voir, très 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 forte il y a quelque chose qui, par rapport à la solitude, il y a quelque chose par rapport à votre lien aux autres qui vous épuisent, vous n'arrivez pas à vous en détacher avec suffisamment de certitude avec suffisamment d'évidence, avec suffisamment de force et en fait ça vous épuise, ça vous, alors j'ai l'impression que ça vous rend même malade un petit peu et je pense que cet épuisement, que cette difficulté vient de ce fameux conditionnement de ces fameuses règles qui vous ont été inculquées, qui vous ont été imposées de l'extérieur ça c'est pas vous ces règles, ces règles, ce sont les règles de fonctionnement social ce sont les éléments qu'on vous a transmis pour que vous puissiez vous inscrire dans un collectif dans une collectivité, dans une société mais ces règles ne correspondent pas à l'être que vous êtes en profondeur et on voit qu'il y a cette lutte entre ce qui est au fond de vous et ce qu'on vous impose de l'extérieur d'où cette tempérance dont vous avez besoin pour soigner ce quelque chose afin de rétablir votre santé physique peut-être aussi mentale parce qu'on sent que cet épuisement n'est pas quelque chose de simple et d'évident alors, troisième arcane, elle est sur l'abondance et reine d'épée alors je crois que là, il n'y a rien à dire d'autre sinon que la reine d'épée vous demande ici d'être tranchant de peut-être justement vous détacher de ces émotions qui vous rattachent, qui vous attachent à une situation à un statu quo on me dit à quelque chose d'existant mais qui est limitant pour vous qui est entravant pour vous vos émotions ici peut-être cette difficulté que vous avez à trouver le juste milieu entre vous et le reste entre vous et la société entre vous et les autres tout simplement ça vous épuise mais surtout ça ne vous permet pas d'avancer ça ne vous permet pas d'aller vers l'abondance vers cette belle abondance que nous avons ici c'est-à-dire vers l'épanouissement, la réussite vers quelque chose que vous avez en vous et que vous pourriez en fait ici transformer en quelque chose de plus riche mais ce conditionnement que vous avez qui vous limite, vous limite aussi dans cette abondance c'est-à-dire dans l'accès à la plénitude à la réussite et au succès donc vous avez besoin de cette belle reine d'épée cette belle reine d'épée elle ne se pose pas de questions parce que c'est une énergie qui a été blessée qui a été souffrante pendant un certain temps et au bout d'un moment elle comprend, elle saisit que son seul salut réside dans le fait d'être dans le mental dans le tranchant du mental de ne pas se poser dix mille questions mais de regarder devant soi et de s'occuper de ce qu'elle a à faire parce que vous voyez c'est cette reine d'épée qui va vous donner l'accès à l'abondance c'est elle qui va couper ces liens que vous avez ici dans ce conditionnement que vous avez dans cette idée de ne pas savoir d'être entravée dans votre épanouissement et dans votre évolution et tout ça vous épuise et donc puisque vous êtes épuisé par ce conflit émotionnel par ce conflit intérieur en fait vous n'avez pas suffisamment de force pour avancer vous n'avez pas suffisamment d'énergie pour avancer et pour aller vers cette belle abondance que nous avons ici donc vous avez besoin de la froideur du mental et parfois il faut dire les choses parce que vous n'avez pas le choix parce que vous devez en fait retrouver aussi votre propre liberté et votre propre épanouissement vous avez l'intégration et vous avez 10 d'épée wow 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 alors l'intégration voilà pourquoi nous avons la tempérance on voit qu'il y a une belle souffrance ici quand je dis belle assez forte avec cet épuisement et ce 10 d'épée avec ce 5 de denier il y a une souffrance ici qu'on sent une souffrance que seul le mental pourra vous détacher que seul le mental pourrait vous libérer parce que je crois que l'émotionnellement là vous ne voyez pas vous n'arrivez pas vous êtes plutôt dans la souffrance vous êtes plutôt dans dans le dans quelque chose qui est limitant alors que votre mental là vous allez pouvoir l'utiliser pour trancher pour mettre un terme à ce 10 d'épée à cette souffrance parce que ça doit vraiment tourner dans votre tête il doit y avoir des questions assez nombreuses que vous n'arrivez pas justement à résoudre parce que vos émotions sont limitantes vos limites en la matière et vous voyez cette intégration nous dit que la seule façon de sortir de cette souffrance de ce 10 d'épée c'est d'intégrer toute votre personne d'intégrer l'ensemble des éléments qui vous composent que vous portez en vous et qu'est-ce qui va vous permettre de l'intégrer c'est la tempérance moins être dans le conditionnement c'est-à-dire moins être dans le respect des règles telles qu'elles vous ont été transmises elles vous ont été transmises dans une société donnée pour une époque donnée pour un moment donné pour une situation donnée mais ces règles ne s'appliquent pas à tout moment les règles là que vous devez aller chercher ce sont celles de votre être authentique de votre être profond ça c'est des règles j'allais dire éternelles c'est les mots qui m'arrivent comme ça donc on me parle ici d'éternité c'est-à-dire des règles qui s'appliquent quel que soit le lieu quelle que soit l'époque des règles de coeur des règles d'épanouissement d'abondance de joie de vie voilà de vie me dit-on ici donc vous devriez intégrer cette part de vous que vous en fait vous faites souffrir cette part de vous au nom de ces conditionnements de ces règles qu'on vous a imposées et si vous arrivez à intégrer cette partie authentique de vous-même qui vous demande quelque chose qui vous inspire aussi quelque chose parce que je sens ici beaucoup d'inspiration il y a certainement de belles idées que vous avez en vous et que vous n'arrivez pas à apporter à mettre en lumière à apporter au monde à réaliser parce que justement ces fameux conditionnements limitants vous empêchent vous réduisent vous épuisent vous puise toute votre énergie pour aller plus loin pour aller vers l'abondance l'intégration et le détachement alors juste pour vous rassurer toutefois je tiens à vous dire vous êtes ici avec un 10 d'épée 10 d'épée ça veut dire que là vous êtes en fin d'un cycle ça y est vous touchez presque au but ici mais vous n'avez pas encore marqué le but il vous reste encore une dernière ligne droite le dernier driblage à faire pour marquer pour marquer ce but pour arriver à concrétiser quelque chose qui est important pour vous et quelque chose qui va vous permettre je crois à vous équilibrer ça ne veut pas dire que vous allez vous détacher et vous allez devenir un anarchiste ou vous allez devenir quelqu'un qui ne respecte plus aucune règle sociale ça ne veut pas dire ça ça veut dire simplement que vous allez laisser un peu plus de place aussi à votre être authentique à une part de liberté à cet enfant intérieur qui est en vous et qui crie me dit-on à un peu plus d'épanouissement et de liberté vous avez ici en derniers arcanes le changement et la lune donc vous voyez que le changement que la vie va impulser je crois que vous n'avez même pas le choix ici c'est pas vous qui êtes à la manœuvre c'est plutôt la vie qui ici va tourner cette roue de la fortune va tourner cette roue de la vie et vous allez avoir besoin d'aller puiser en vous en vos forces intérieures d'aller regarder dans votre inconscient d'aller regarder en vous-même ce que vous avez besoin ce que vous avez envie pour retrouver cette énergie de la reine d'épée pour retrouver cette force du mental pour trancher de manière vive sans aucune hésitation sans discussion préalable donc je crois que cette force dont vous avez besoin et que ce conditionnement ici à puiser à épuiser vous allez là retrouver cette force et cette énergie au fond de vous et c'est ça qui va vous permettre de vous saisir de ce changement que la vie va vous apporter que la vie va vous annoncer que la vie va vous proposer et vous allez pouvoir aller vers ce qui vous attend c'est à dire l'abondance et l'intégration de toutes les parties de vous-même pour mettre fin à ce cycle de souffrance de difficulté peut-être aussi de culpabilité et d'épuisement voilà chers amis sagittaires je vous souhaite une bonne fin de journée je vous dis à très très bientôt pour d'autres lectures Musique Sous-titrage ST' 501